salut tu boss bienvenue sur ma chaîne c'est grand miam et aujourd'hui enfin le test de la aux aux a1 pro alors sachez que vous pouvez toujours là et vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos pour pouvoir nous suivre sur cette chaîne et sachez aussi que j'achète mes consoles moi même et celle ci m'a coûté 800 dollars la sacoche m'a été offerte ainsi qu'une protection d'écran qui a déjà été posée par l'équipe de aux 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 et ce qui fait donc chez nous en euros 730 euros à cela s'ajoute des frais de douane qu'il faut compter à peu près 60 euros donc ça fait aux environs de 800 euros touront voilà on va dire ça comme ça plutôt qu'autre chose ça c'est sûr indiegogo maintenant sur le site de aux aux et elle sera à partir de 999 dollars soit 820 euros quelque chose comme ça attention à surveiller aussi sur le site de aux aux et il ya souvent même très souvent des promotions on va passer à sa présentation donc c'est une console de jeu portable alors console ou pc comme vous voulez aux aux a1 pro qui intègre un amd ryzen 7 7840 u gravé en 4 nanomètres avec l'architecture de base zen 4 ça augmente les performances à peu près de 20% par rapport à la aux aux a1 l'amd ryzen 7 7840 u offre 8 coeurs et 16 strides avec une fréquence mono coeur maximale de 5,1 gigahertz l'igpu lui et de chez amd également radeon 780 m rdn a3 qui comporte 13 cu et une fréquence maximale de 2200 megahertz soit l'équivalent d'une rtx 2050 et un total de 8,6 teraflops l'écran apporte une résolution de 1200 p et 8 pouces ips full hd il a une densité de pixels de 283 ppi elle pèse 720 grammes et mesure 28 de largeur 12 de hauteur et 2,3 cm d'épaisseur environ sans les poignets comptez 350 nits de luminosité maximale elle possède de 32 gigas de base en ddr5 cadencé à 7500 megahertz et peut aller jusqu'à 64 megahertz en ddr elle intègre un gyroscope le wifi 6 ainsi que le bluetooth et un système de vibration le prix démarre à 999 dollars en version 32 gigas de ram et 512 de ssd jusqu'à 1359 dollars en version 64 gigas de ram et 2 terras de ssd après une semaine à la maison en bus en train en voiture et autres utilisations quotidiennes je vais vous donner mon avis sur cette machine passons au test prise en main et ergonomie alors comme la a1 pas de surprise la console tombe parfaitement sous les mains elle est très ergonomique bonne poignée grip à l'arrière à la manière un peu d'une manette xbox one series mais elle fait un peu cheap dans son ensemble je préférerais franchement la couleur violette on aime ou pas d'ailleurs avec du rgb sur les poignets la grille d'aspiration à l'arrière est assez large et efficace on note aussi la béquille à l'arrière très utile pour pouvoir la poser sur une surface plane et que l'on ne retrouve d'ailleurs pas ni sur le steam deck ni sur la roguelike elle n'est pas super large donc ni trop grosse mais la console est quand même par rapport à ses concurrentes et surtout avec un écran 8 pouces bon on pourra pas faire autrement la console est blanche et je crains au même titre que la one x player et la roguelike qu'elle ne s'encrase facilement deux couleurs donc le blanc et le violet dommage qui est pas d'autres couleurs mais c'est pas handicapant non plus la qualité par contre du plastique est vraiment bonne c'est du costaud ça transpire vraiment la qualité et on en a vraiment pour son pognon comme j'aime le dit notez qu'à l'arrière il n'y a pas de palette en vue les boutons sont très bons mais aurait pu être quand même légèrement plus gros aussi gros que sur la roguelike par exemple les sticks analogiques sont toujours aussi petit autant que la nintendo switch et franchement il va falloir au bout d'un moment qu'un constructeur chinois comprenne que les européens et ou américains ont des plus grosses mains je rajouterai donc des petits capuchons en plastique comme j'ai fait sur les consoles chinoises précédentes pour pallier à ce souci il bénéficie tout de même d'un anti zone morte et effet hall et donc aucun problème de drift à prévoir ça c'est plutôt rassurant la croix directionnelle a légèrement évolué depuis la a1 mais reste très agréable à utiliser quand même elle clique trop mais reste pour le coup plus ou moins précise mais moins que ses concurrentes quand même ne comptez pas faire de la compétition donc certaines touches de raccourcis de chaque côté de l'écran sont disponibles également et les gâchettes du dessus retombent sur les côtés et leur donne une superbe ergonomie même d'ailleurs pour les petites mains leur longueur de course sont très bonnes et paraissent de bonnes factures générales enfin les lumières peuvent être allumés de chaque côté de la console et d'ailleurs de différentes couleurs ça c'est nouveau aussi on aime on n'aime pas pour ce qui est du confort je le dis souvent il ya deux écoles celle de l'asymétrique et l'autre du parallèle elle reste néanmoins très bonne à prendre en main avec ses 729 grammes elle pèse donc plus que ses concurrentes mais va offrir pour compenser certaines choses plutôt sympa côté connectique c'est une satisfaction totale ici un port jack classique 3,5 mm de prise usb c'est dont une thunderbolt au dessus une prise usb 3.0 très utile si on n'a pas de doc un emplacement pour étendre son stockage via un lecteur de cartes micro sd en dessous enfin le tout est fourni avec la prise d'alimentation 65 watts pour mon modèle vous pourrez toujours lui ajouter donc un doc soit officiel soit un doc à 20 euros dont je vous ai fait une présentation en vidéo qui l'accueillera aussi bien la aux zoe a1 pro que ce soit la roguelai ou même le steem deck l'audio on va pas se mentir c'était vraiment le point faible de la aux zoe a1 bah ici les deux haut parleurs n'ont pratiquement pas évolué ou en tout cas pas assez c'est vraiment le gros point faible de cette console encore une fois c'est un son étouffant pas très nette faut vraiment passer par une alternative bluetooth ou un casque filaire c'est du déjà vu donc sur le modèle précédent et on va très vite passé à autre chose parce que franchement il n'y a rien à dire de plus c'est pas un bon point pour cette console ventilation et chauffe bas ici on aura le droit à deux choix soit le mode auto qui souffle quand même on va dire presque autant que le steam deck à 41 db ou bien le mode manuel qui est très franchement une très bonne idée n'hésitez pas à l'utiliser car on peut le programmer et vous constaterez même que mettre un ventilateur à 45% vous permettra de rester en dessous des 85 degrés et de redescendre du coup le bruit à environ 37 db mieux que le steam deck et ses 41 db donc est aussi bien ou aussi bon que le reste elle est silencieuse ou presque elle aura un très bon équilibre sonore au niveau de la ventilation en ce qui concerne la chauffe c'est nickel même si j'ai pas pu mesurer la chauffe en sortie de ventilateur je peux juste vous assurer qu'à l'arrière cela ne chauffe absolument pas ni ne dérange les mains même pas en mode manuel bien réglé le stockage bas rien à signaler de ce côté là mise à part quand même une chose très importante c'est un 22 80 que vous avez à l'intérieur m2 22 80 pci 4 donc c'est du très bon ça va pas vous coûter cher à remplacer c'est moi c'est une édition 512 giga franchement c'est un super bon point et en plus de ça vous pourrez le remplacer assez facilement comptez donc une vitesse d'environ 7 109 mégabits secondes en lecture et 6316 en écriture attention ça c'est l'annonce constructeur en revanche quand aux zoé vous prépare la console ils divisent en deux le ssd je sais pas d'où vient cette manie mais franchement c'est un petit peu relou faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça la vitesse et réactivité est au rendez vous donc et vous pourrez toujours soit lui changer le ssd très facilement comme je vous l'ai dit soit lui ajouter même une carte micro sd bien sûr fait toujours attention de choisir un bon modèle rapide et surtout de bonnes marques je vous laisse souvent des liens alors profitez-en et c'est testé et approuvé windows bon bah windows avec ses avantages et ses inconvénients comme je le dis toujours voilà windows au même titre que les consoles chinoises mais en plus nous avons le logiciel aux xp renommée puisque repenser en one x console je vous ferai une vidéo spéciale c'est beaucoup moins efficace donc armory crate est encore très en dessous de steam os vous pouvez donc avoir accès à votre bibliothèque de jeux directement via cette interface puis d'autres options dont je vous ferai encore une fois une vidéo ne vous inquiétez pas spéciale xp grâce à windows 11 donc pas de blocage pour les jeux sous plateforme tel epic xbox game pass et bien d'autres battle net j'en passe tout fonctionne vraiment natif sans bidouille ni tracas et les jeux sous anti-cheats passe vraiment nickel en appuyant sur le bouton dédié vous aurez la possibilité de paramétrer tous vos jeux tdp boost fréquence rgb bref la totale d'autres boutons vous permettront aussi de simuler la souris ou clavier bref voilà ils ont pensé à deux trois choses mais ça manque encore un peu d'ergonomie pour l'instant pas de windows en led donc il faudra faire avec on s'habituera donc à tout ça mais sachez que cela ne sera pas aussi fluide ni aussi intuitif que le steam os par exemple ou même du coup armory crête c'est pas du plug and play pareil que pour l'asus roguelike donc windows utilise beaucoup de ressources en arrière-plan et que bas au bout d'un moment bas tout ça ça a forcément une influence sur les performances générales ici tout est géré par windows donc le bluetooth 5.2 permet d'y connecter n'importe quel appareil compatible avec l'os genre manette xbox clavier oreillette le wifi 6 est rapide et efficace et le fait d'avoir en plus un usb c4.0 sur le dessus compatible thunderbolt et un usb c3.2 sur le dessous et un autre usb 3.0 classique lui permet de se détacher d'un dock et de tout faire ou presque en mode nomade notez que bizarrement et comme les one x player les boutons moins et plus sont inversés c'est très curieux nous sommes donc au complet niveau connectique et ça c'est un très bon point aussi les performances alors avec son ryzen 7840u la console atteint des performances aussi bonne voire légèrement au dessus du z1 extrême de l'asus roguelike alors même que ces cpu ne sont pas encore assez optimisé je vous laisse imaginer la suite c'est simple en mode 1080p tous les triple a en paramètres moyens sans fsr arrive à atteindre les 30 fps tandis qu'en passant par les résolutions 900 800p voire 720p les 60 fps seront possibles vraiment très facilement en restant tout de même en 25 à 28 watts si vous décidez de descendre en dessous c'est à dire à 15 watts vous aurez des performances non loin ou égale à celle du steam deck et d'ailleurs de l'asus roguelike également avec presque toujours un petit avantage tout de même de deux à trois fps que j'ai constaté il faudra donc jouer avec les paramètres de 16 à 20 watts pour trouver un équilibre parfait je vous laisserai regarder l'ensemble de mes vidéos comme je vous le dis souvent également des vidéos de gameplay donc pour vous en rendre compte la console est vraiment efficace performance et sans accro en tout cas c'est vraiment de la patate en barre ah le savait fort ça c'est franchement le point noir de ses consoles chinoises il faut le dire ici prier pour que ça ne tombe pas en panne au risque de devoir soit réparer vous même la console soit la renvoyer chine avec donc des risques de douane des risques de pertes et enfin attendre très longtemps avant de la recevoir à nouveau même si la société a ouzo et s'améliore au fur à mesure sur son SAV nous sommes très loin des normes européennes et vous allez franchement galérer son autonomie alors son autonomie je préfère vraiment être très clair c'est une bête de guerre il ya ouzo et a compris qu'il fallait une batterie digne de ce nom et donc avec ses 17100 milliampères et 65 watts c'est un équilibre parfait pour aller de 1h45 en 1080p vous avez bien entendu 25 watts à trois heures de jeu en 720p 15 watts pour des performances toujours honorables même sur les triple a actuelles comptez bien plus pour les anciens jeux même des anciens triple a et encore bien plus pour les jeux indés encore mieux quand ils sont optimisés elle est livrée avec un chargeur de 65 watts et comptait environ 1h30 pour recharger complètement la batterie qui oui est un petit peu long mais c'est une grosse batterie attention vous pouvez aussi choisir l'option 100 watts pour quelques euros de plus c'est un gros point fort pour cette console qui permettra donc de la cataloguer et de la qualifier de console portable vraiment portable vous pourrez toujours rallonger le plaisir avec une batterie externe power delivery 65 à 100 watts que vous retrouverez également dans les descriptifs de mes vidéos l'écran alors je crois que c'est le truc le plus tueur de cette console 8 pouces les tubos 8 pouces l'écran est énorme magnifique autant que celui même presque de l'asus rogalaï mais plus grand il est lumineux et de meilleure qualité que celui du steam deck ça c'est indéniable mais comme j'aime le dire souvent pour 800 balles encore heureux il est 1200p full hd 16 10e dalle ips lcd avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 hertz dommage pour le 120 le contraste est de 1100 pour 1 ce qui lui permettra de jouer dans de superbes conditions même en pleine lumière sans pour autant être face au soleil c'est pas non plus un miracle face au soleil faut pas déconner la colorimétrie est maîtrisée pas d'artefacts sur l'écran mais comme je l'ai dit il n'est pas 120 hertz et ça c'est vraiment dommage l'écran a tendance à tirer légèrement vers le bleu décidément la maladie des écrans chinois on dirait et certains réglages pourront être quand même disponible pour affiner ce petit désagrément moi j'aime bien j'aime bien quand ça vient vers le il est très bien calibré mais vraiment pas aussi bien que celui de la rogue l'ail pour son utilisation alors on va pas se mentir d'entrée de jeu si vous souhaitez jouer dans des conditions max partout tout le temps c'est la console parfaite aucun problème pour la brancher non plus sur sa télé et profiter des 28 watts max pour atteindre des sommets en 1080p mais elle n'atteint pas les 30 watts de l'asus roguelay ici c'est 28 watts max on attend une mise à jour qui va débloquer pour aller jusqu'à 30 watts vous n'aurez pas non plus de problème pour lui ajouter via son usb c thunderbolt un gpu externe pour décupler sa puissance et pour moins cher d'ailleurs qu'un xg mobile à puissance équivalente parfait donc j'espère pouvoir faire évoluer la chaîne et vous proposer un jour des vidéos avec ces fameux boîtiers un jour peut-être vous avez aussi la possibilité d'y jouer en laptop grâce à la béquille à l'arrière vraiment simple mais tellement efficace ce qui manque cruellement à la concurrence un petit mot sur les vibrations qui ne sont pas les meilleures du monde au même titre que les autres consoles portables bon les one x player steam deck et roguelay ne font pas mieux mais c'est suffisant pour une légère immersion dans le jeu je n'ai pas eu l'occasion par contre de tester le gyroscope alors n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires alors pour moi la conclusion est très simple ayant utilisé pratiquement depuis huit mois la aux zoé à un ici on a le droit à une belle évolution hardware de la machine qui est vraiment bienvenue et c'est peu dire franchement son écran de 8 pouces est toujours aussi efficace et bon la puissance est là l'autonomie suit et ça c'est très important et le tout respire la qualité elle aurait pu être elle aussi la console quasi parfaite mais son sav et le son de ce haut-parleur l'en empêche un petit peu néanmoins ne boudons pas le plaisir de dire que cette console est fantastique et que certains se laisseront tenter surtout lors de la période de promo attention il ya beaucoup beaucoup de promotions je vous laisse regarder le site je tiens à préciser aussi que la aux zoé à 2 est prête à sortir mais qu'il n'y a pas enfin il n'y a pas grand chose qui change sauf son design pour moi c'est un gros oui donc la console m'a vraiment conquis maintenant pour ceux qui possèdent déjà le steed deck je dirais d'attendre peut-être la prochaine monture il n'y a rien de pressant encore une fois pour ceux qui recherchent en revanche la puissance absolue et qui veulent une vraie mobilité une vraie portabilité avec leur console et est vraiment du coup tranquille avec l'autonomie foncez cet écran de 8 pouces est vraiment magnifique et la console encore une fois transpire la qualité je tiens à dire que son rapport qualité prix est vraiment très bon alors après attention il faut occulter le sav qui peut être une chose très importante et j'arrête pas de le dire c'est ultra important et tu boss le savait c'est quelque chose à prendre en compte et si vous achetez une console à ce prix là et ben d'autant plus il faut le prendre en compte très franchement donc si maintenant vous voulez une autre alternative qui soit un peu moins cher avec un sav européen et puis un vrai nom derrière et bien vous avez aussi l'asus roguelay et encore une fois ça sera à vous de privilégier de faire en fonction de vos besoins de ce que vous recherchez d'acheter la bonne console certains vont prendre le steam deck pour son équilibre les autres l'asus roguelay pour se rassurer sur le sav sur le nom et puis parce que ils aiment bien la technologie qui a dedans et puis ils ont de la patate en barre vraiment soit voilà on va avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus grand beaucoup plus puissant mais sans sav vraiment voilà avec un son un peu bas de gamme on va dire mais sinon vous aurez quelque chose de vraiment très gros dans la main regardez cette console elle est vraiment elle se tient vraiment bien encore une fois et vous avez soit l'équivalent soit légèrement au dessus de l'asus roguelay et son écran fait vraiment toute la différence je regrette juste qu'il n'y ait pas de 120 hertz maintenant c'est pas trop handicapant non plus parce que je sais que le 120 hertz par exemple fait chauffer énormément l'écran sur l'asus roguelay et ça bouffe aussi de l'autonomie du coup voilà et tu bosses toujours pareil acheter en fonction de vos besoins voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr